Les balades à Rasto, quoi qu'il en soit, sont magnifiques parce que c'est vrai qu'on a un point de vue superbe sur et le Mont Ventoux et les dentelles de Montmirail, la vallée de Louvaise, la vallée de l'Aigue. Un endroit que j'aime beaucoup à Rasto, et c'est pourtant pas pour sa vue, mais c'est seulement pour le site, c'est on a un vieux chêne, un très vieux chêne qui doit avoir à peu près 80 ans. Et là-bas, j'aime beaucoup aller me ressourcer. C'est vrai que c'est magnifique. Cet arbre est superbe. Il a une âme, oui. C'est vrai qu'on se tourne vers l'ouest ou qu'on se tourne vers l'est. On a vraiment une vue à 180 degrés, avec les dentelles de Montmirail, le Mont Ventoux, différentes terrasses, différents étages sur le village de Rasto qui sont très agréables pour découvrir le village, se promener. C'est vrai qu'au niveau tourisme, c'est très agréable. C'est vraiment la campagne avec beaucoup de diversité de paysages. Et puis après, il y a le côté humain. C'est vrai que Rasto, c'est un village où les gens sont attachés à faire vivre leur village, à y vivre. Donc, il y a le côté aussi très chaleureux du village. Les gens, je pense qu'ils sont attachants, pas que les vignons. Esperluette 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 Sous-titrage Société Radio-Canada